Bonjour, c'est notre moment ensemble. Vous sentez-vous un petit peu excité ou agité ces jours-ci? On s'en vient près de la pleine lune. Et avant une pleine lune, j'ai toujours des clients qui m'envoient des courriels ou qui m'appellent, qui me disent « Guylaine, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de devenir fou. » Et le signe dans lequel la lune va être, ça va nous donner le ton pour les prochains 28 jours. Alors le 9 juin, dans deux jours, on va avoir la pleine lune dans le signe qui est très puissant du scorpion. Et on sait que scorpion peut être un guerrier ou un vainqueur. Alors pour les prochains 28 jours, on va avoir à choisir nos batailles. très sagement. Alors est-ce qu'on veut se battre avec tout le monde ou avec plein de situations, avec la température, avec la nature, avec la politique, avec l'économie, avec les gens autour de nous qui fait qu'on est toujours misérables? Ou est-ce qu'on veut devenir un vainqueur et qu'on batte tous les défis pour réaliser nos rêves? Alors les prochains 28 jours sont dans, vont être gouvernés par cette pleine lune de scorpion. Et on sait que scorpion est intense, focus, très dédié, passionné et scorpion aime gagner. Wow! Mais on sait qu'une pleine lune, alors la lune est en scorpion, le soleil est à l'opposé dans le signe du taureau. Et taureau, souvent, peut être représenté par Ferdinand le bœuf, qui aime sentir ses fleurs et être dans la prairie et être relaxe et prendre ça très, très, très gentiment. Et ne veut pas surtout être bousculé, ce qui n'est pas la nature de scorpion. Alors pour le taureau, on a besoin de sortir de notre zone de confort où il faut changer le concept de notre confort dans notre tête, qui veut dire qu'on pourrait s'imaginer comme un guerrier ou un gagnant olympique et faire des efforts d'essayer d'aller au bout de nous-mêmes. Parce que la lune en scorpion, pleine lune, c'est ce qu'elle va nous demander. Mais un autre concept. Savez-vous que dans le fond, rien ne devrait demander des efforts si le cœur est engagé? Parce que l'amour est la plus grande force et tout, finalement, devrait être fait avec douceur, on devrait aller avec le flot, parce que, hey, finalement, la vie devrait être faite comme ça quand il y a de l'amour dans ce qu'on fait. Alors, amusez-vous avec la pleine lune en scorpion et choisissez, comme je vous ai dit, choisissez vos batailles avec sagesse. Et on va conquérir tous les défis que la vie peut nous amener. Alors, à la semaine prochaine et bonne semaine à tous! Bye! Bonne pleine lune! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada